Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Andron pour le tout premier épisode de ma petite série découverte sur le jeu Prison Architect. Alors c'est un jeu, vraiment un jeu coup de coeur, un jeu que j'adore, où vous êtes le gérant d'une prison un peu comme un Prison Tycoon, mais sauf que c'est un peu différent, ça reste assez sandbox, il faut gérer tous ces prisonniers un par un. Vous allez voir c'est vraiment très très sympa et donc on est parti pour un petit let's play découverte. Alors, j'ai déjà fait quelques parties de ce jeu, c'est vraiment très sympa, donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. L'objectif de cette série est d'obtenir 100 prisonniers sans évasion dans ma prison, c'est faisable pour un premier let's play découverte, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, tout d'abord, donc on a un jour avant que 8 prisonniers arrivent, donc il me faut au moins 8 cellules avant 23h56. Donc j'ai mis le jeu en pause, c'est une pause active, c'est à dire que je peux donner des ordres pendant cette pause et ensuite relâcher. Alors, donc on va commencer par faire l'entrée, donc on va commencer par du béton, donc là on a l'entrée en fait, ici on a une zone de livraison, une zone ouvrière, donc souvent je la décale, c'est à dire que je me mets par là, j'en mets un ici à là, donc là on a des fondations, là je pose en fait des fondations de gros bâtiments en dur, donc là, hop, là ici je fais une légère entrée, c'est à dire que, ouais c'est ça, comme en fait je peux mettre des grandes portes de prison, je vais en mettre une ici et une là, de façon à faire un sas en fait, de façon à faire un léger sas, ensuite, je vais juste agrandir un petit peu la taille, ensuite on va mettre, ouais c'est ça, on va mettre une salle, non attendez, on va directement faire ça à coup de, à coup de grands murs, donc on va faire sur une certaine taille, une bonne taille, on va commencer par 20 mètres, c'est pas mal, 20 mètres c'est plutôt grand, et 20 mètres, ensuite on va faire 60 mètres, je pense que 60 mètres ça devrait aller, voilà, donc là on a le, disons le gros de la prison, du départ de la prison, parce qu'évidemment j'ai un gros, j'ai un espace assez conséquent, mais ça va vite devenir trop petit cette zone là, voilà, donc, allons-y, 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 ouais donc c'est suffisamment grand je pense, on va juste peut-être mettre un plus, ah oui mais en fait je me suis planté, j'ai évidemment pas pris les bonnes constructions, attendez j'annule les trucs, parce que là j'ai mis directement des, des constructions en tant que fondations, mais c'est pas ça qu'il faut, ce qu'il faut, voilà c'est bon, on y est, c'est là qu'on va mettre des bâtiments, en fait les bâtiments ça permet de mettre des fondations, et les fondations ça permet de mettre plus de, ça permet de mettre des vraies salles, des vrais espaces, voilà, donc on va en mettre un ici, un grand bâtiment, c'est souvent, voilà, j'en mettrai ici aussi, ils vont être très utiles ces deux bâtiments là, cependant pour que les bâtiments soient acceptés, il faut au moins que je mette des portes, alors là on a plein d'objets, et par contre ce sont des portes du personnel que je vais mettre, voilà, donc déjà là on a la première base, donc là nos ouvriers vont arriver, d'ailleurs j'en ai que 8, je vais engager un petit peu de personnel, pour que ça aille un peu plus vite, au départ, sinon ça ne va pas aller, donc là déjà on a ça, ensuite il va me falloir une cantine, enfin une cuisine pour être précis, on va prendre un nouveau bâtiment, on va essayer de gagner un peu de place, on va quand même mettre une bonne grosse cuisine, histoire de prendre les 100 prisonniers d'un coup, voilà, je pense que cette taille là c'est plutôt bien, on a de quoi largement faire, ensuite, 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 alors j'ai fait, oula, excusez-moi deux secondes, voilà, excusez-moi j'avais laissé TweetDeck en fond, c'est pour ça qu'il y a eu un bruit un peu dégueulasse, alors j'ai fait des petits tests sur comment j'allais faire mes cellules, comment j'allais optimiser mon truc, donc j'ai quelque chose, quelque chose qui est plutôt pas mal, attendez, on va juste, oula, c'est pas ça, on va juste mettre des grandes portes de prison ici, voilà, là c'est les emplacements des grandes portes, ensuite, ici d'ailleurs, il faut que je mette une grande porte de prison là, ici une porte du personnel, parce qu'en fait je vais couper la partie en deux, ici je mettrai la cuisine, et là je mettrai la salle de restauration, donc là on voit des ouvriers qui font les fondations, et là il va falloir que je gère mes premières cellules, donc, alors je me souviens d'avoir fait un truc, on va commencer par là, alors là ça va être, on va mettre en pause, parce que ça va être un petit peu précis, c'est à la case près, je sais que je peux en mettre 5, donc, sachant que chaque cellule fait 2 de large, c'est à dire 1 ici, 1 ici, 1 ici, 1 ici, donc là ça fait 1, 2, 3, 4, c'est à dire que la dernière est là, ensuite elles font 4 de long, c'est à dire que la limite est là, ensuite il y a un espace de 2, voilà, donc en fait, ici on est bon, donc voilà, ça c'est l'espace réservé, donc je vais juste mettre un truc ici, éliminer ça, pour ensuite faire le vrai bâtiment en fait, ça me permet de me repérer correctement, voilà, donc là on va avoir notre bâtiment, allez on relâche, ici on mettra les douches, je sais aussi comment les faire, on va déjà attendre un petit peu, le temps que nos premiers, nos premiers ouvriers, enfin, les premiers bâtiments arrivent, donc là ça avance, je vais accélérer un peu la vitesse, là c'est plutôt bien, donc on a le premier bâtiment qui est fini, le deuxième aussi, on va pouvoir mettre deux parties qui sont très importantes, d'ailleurs je vais d'abord mettre les objets, non c'est dans service, ce sont la centrale électrique, et la station de pompage, d'ailleurs il faut que je mette le condensateur, voilà, donc c'est deux parties très importantes, l'une pour générer de l'électricité, l'autre pour la flat, et c'est le minimum syndical on va dire, ensuite on va mettre ça, donc là c'est juste pour séparer, voilà, donc là on a la cuisine, on va s'occuper, enfin la cuisine, cuisine plus celle à manger, on va s'occuper de ça d'ailleurs, attendez, on va d'abord poser les objets de la cuisine, il me faut une cuisinière, un frigo, et un esprit, sachant qu'on va avoir besoin d'un peu de place, voilà, ok, là on est bon, ensuite on va mettre des murs en béton, donc là ici on aura la cuisine, d'ailleurs je vais directement mettre la salle, où est la cuisine ? La cuisine, ah bah non, évidemment si je vois rien, je ne pourrais pas mettre la salle, on va attendre un peu, je vais remplir aussi, alors attendez, hop, avec les tables de service, et les bancs, donc là ils pourront récupérer de la nourriture, ensuite je vais poser des bancs, zut, voilà, les bancs avec, où sont les tables, voilà, avec les tables, donc là ils pourront s'asseoir et manger, ensuite il faut que je mette des portes du personnel, et, zut, 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 des detecteurs de métaux, oui parce que là ils risquent de se barrer avec des, avec des couverts, des trucs comme ça, et ça m'embêterait vachement, ah, j'ai oublié un truc aussi, ici il me faut aussi une grande porte de prison, sans la grande porte ça ne va pas aller, il faut juste que je recompte, zut, j'ai laissé ça, il faudrait que je les relève, donc la 4, 5, donc c'est là, voilà, donc là on est plutôt pas mal, il y a de quoi faire, on est à la base, ensuite il faut que j'installe les câbles électriques, à partir d'ici, on va le faire passer par là, on va carrément le faire aller, voilà, on a besoin de câbler jusque là-bas, ça y est, c'est parti, donc là il y a le jus qui arrive, voilà, donc là l'électricité vient d'arriver, en tout cas pour une partie, ok, donc là on peut s'occuper d'une partie des cellules, alors je vais vous montrer le schéma que j'ai fait, j'ai trouvé ça, zut, non pas là, hop, on fait la même chose de l'autre côté, voilà, ensuite on peut mettre, les lits, je vais bientôt plus avoir d'argent, mais c'est pas très grave, je vais vous expliquer pourquoi, donc alors le minimum syndical dans les cellules, c'est les lits, et les toilettes, voilà, bon, avec en plus des portes, des portes de prison, alors vous voyez, ça commence à revenir vraiment très très cher, et du coup il va être impératif que je fasse un emprunt, alors l'emprunt, 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 il va être, voilà, c'est là, c'est les subventions en fait, alors j'emprunte une partie de, j'emprunte de l'argent, et en fait, si j'ai réussi l'objectif, je gagne un peu plus d'argent, donc par exemple, ici c'est construire une cellule de nutrition, une douche, une cour, une cuisine, une cantine, et au moins deux gardiens, au moins deux cuisiniers, ça je vais le faire assez rapidement, en plus ça donne beaucoup d'argent, voilà, donc l'avance de subvention est de 20 000, on en a au moins une bonne partie, ensuite il va falloir que je fasse une cour, et je pense qu'on va faire une bonne grosse cour, histoire d'être tranquille, voilà, hop, là on est tranquille avec ça, il faut quand même que je libère mon, voilà, parce que j'en ai un qui est bloqué, donc là j'ai fait une cour, enfin une future cour, en tout cas, d'ailleurs il faut que je mette une grande porte de prison, ici, et là, histoire de libérer un peu la place, voilà, donc là les premiers trucs arrivent, il faut qu'on s'occupe aussi de la grosse, de la flotte, donc la station de pompage, on va la faire passer par là, donc là on va faire passer les petits tuyaux, ici aussi, le câblage électrique, là on voit que ça ne suffit pas, on fait passer du câble, désolé, je me replace sur ma chaise, ensuite, on va pouvoir commencer à placer les premières salles, hop, vous voyez, là je pose des cellules, et là on augmente, là le nombre de cellules disponibles, c'est 4, 5, donc là on en a 10, sachant qu'il y en a 8 qui arrivent dans 16 heures, on est large, on est large, je vais engager du personnage, je vais engager des cuisiniers, il faudrait que j'engage des, voilà, des gardiens, c'est fait, je vais pouvoir mettre la cuisine, voilà, la cantine, il me reste une douche, une cour, donc la cour, elle arrive, je vais la mettre, donc là c'est les différentes salles qu'on peut utiliser, là pour l'instant je suis un peu pressé par le temps, mais je vais essayer de vous expliquer un maximum, voilà, donc là la cour elle y est, pour l'instant elle est vide, il faudrait que je la remplisse un peu, il y en a au moins une petite partie, ensuite, alors attendez, ce qu'il faut que je fasse, c'est une zone avec des, il faut que je fasse une douche, on va faire la douche d'abord, donc pour ça, il faut que je fasse un nouveau bâtiment, attendez que je réfléchisse, il faut que je compte là, l'ouverture, bloc, ok, voilà, là c'est bien, donc la douche sera là, il faut juste que je mette, où est-ce que c'est, porte de prison, la porte de prison est là, donc là comme j'ai beaucoup, beaucoup d'ouvriers, ça va assez vite, voilà, donc en fait c'est des prisons assez, c'est des, des prisons, des douches assez cosy, voilà, il me faut, des pommes de douche, voilà, il faut aussi que je mette une bouche d'égout, que je vais mettre ici, d'ailleurs, ça me fait penser que, je me suis planté, parce que si je mets des, si je laisse des espaces ici, en fait l'eau elle va couler, à travers la diagonale, donc je suis obligé de bloquer, ça fait une perte de cas, c'est pas très optimisé, mais c'est déjà ça, d'ailleurs, je vais mettre la salle de douche, alors les douches, c'est vraiment des endroits, qui sont très, très, très sensibles, dans le sens où c'est là, que se passe la plupart des, des émeux, tous les trucs pas cool, qui se passent, vite, on va peut-être pas faire comme ça, on va faire comme ça, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a de moins, voilà ça, allez hop, on ne s'en va pas trop, alors par contre, ça craint un peu, il faut des condensateurs supplémentaires, j'ai la, la ligne qui est au max, vous voyez la jauge rouge là, plus je mets de batterie autour, plus elle se vit d'ailleurs, on va le voir, ça y est, j'ai 4 petits trucs, donc là j'étais vraiment au max, avec les condensateurs, donc là ça va mieux, je comprends pourquoi je n'ai pas de flotte, juste un abruti qui a oublié de, de relier à la station de pompage d'électricité, parce que c'est sûr, ça ne peut pas pomper si on ne met pas d'électricité, ce qu'il faudrait que je fasse, ouais ça y est, ça commence à pomper, tout est bon, ou presque, ce qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est que je mette un petit peu des trucs dans la cour, genre une cabine téléphonique, une table de billard, c'est pas mal, une télévision avec des chaises, c'est pas mal aussi je crois, voilà, quelques chaises en plus, là on est bien, ensuite, d'après l'objectif, il faut que je construise une cellule de détention, les cellules de détention c'est celle-ci, c'est minimum 5 par 5, clos, avec à l'intérieur des toilettes et un banc, donc on va la faire ici, parce que là il y a la place, on va la faire ici, donc il faut que je fasse un nouveau bâtiment, donc il faut un intérieur de 5 par 5, donc ça veut dire au moins, parce que là, voilà, il en faut au moins 6 ici, ah oui non, c'est là, c'est bien, là il faut compter qu'en fait, que les bords extérieurs haut et gauche, sont vierges, donc on va faire 6 par 6, voilà, donc là on est 5 par 5, voilà c'est bon, là on est bon, il me faut, port de prison, port de prison, port de prison, voilà, ensuite, il va falloir que je fasse un autre truc, une fois qu'il aura fini, alors on va le faire là, j'ai peut-être un peu trop d'ouvriers, je vais mettre des pavés, alors les pavés, ça permet d'accélérer quand on marche dessus, c'est pour ça que c'est bien d'en mettre, je vais en mettre sur les grands axes, voilà, alors ça fait 20 minutes, mais comme c'est le premier épisode, je pense que je vais continuer un peu, alors, là aussi d'ailleurs, il faut que je mette des portes, parce qu'ici je vais mettre des cellules d'isolement, les cellules d'isolement, c'est, ça va vraiment super vite en fait, aux vitesses maximum, je vais juste, voilà, ralentir un peu, histoire que ça puisse avancer quand même, donc, ce qu'il me faut, il me faut une salle de 5 par 5, la cellule de détention, elle est là, ensuite, je vais mettre un mur, et bien c'est nickel, alors, je n'aurai que du coup, 3 cellules, d'isolement, elles sont, hop, cellules d'isolement, cellules d'isolement, voilà ici, je sais déjà où elles seront, j'en aurai du coup que 3, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave dans le sens où, vu que je compte m'arrêter à 100, pour ce let's play là, c'est pas ça qui va, qui va être gênant, voilà, donc là on est plutôt bien, on est plutôt bien, ensuite, ce qu'il faudrait, où j'engage un directeur, sauf que le directeur, il nécessite un bureau, c'est là que me servent, ces petits passages ici, enfin ces petits trucs, les bureaux en fait, c'est pour tout le personnel administratif, et c'est un petit peu indispensable, donc la taille minimum, c'est 4 par 4, et comme en fait, il y a beaucoup de personnes, qui bossent dans l'administration, j'ai besoin de pas mal d'espace comme ça, donc on va remplir, avec le, les prérequis, c'est à dire, une chaise, un truc, une armoire, et un bureau, et on pourra, engager le direlo, d'ailleurs on va pouvoir le faire, d'ailleurs vous voyez, hop, on a gagné 10 000, pour subvention, de l'acquavement, ça veut rien dire, subvention de l'acquavement, on a réussi les objectifs, ce qui veut dire aussi, qu'on peut reprendre, sachant qu'on peut en prendre 2 en même temps, des subventions, alors, bien être du personnel, il faut le faire tôt, parce qu'il faut construire une salle du personnel, vu que les, en fait, les gardiens, les ouvriers, tout ça, ça peut, ça peut être fatigué, ça va se fatiguer en fait, et construire une salle du personnel, il leur permet de se reposer, sauf que quand vous avez 50 000 personnes, en tant que personnel, ça devient compliqué, de s'assurer que tout votre personnel est ok, donc il faut le prendre tôt, voilà, on va le prendre, aussi, qu'est-ce qu'on peut faire, santé et bien-être, construire 2 bureaux, embaucher un directeur, embaucher un comptable, ça c'est pas mal, c'est un taux d'administration, de toute façon je suis obligé de passer par là, voilà, donc là on est bon, on a gagné pas mal d'argent, nécessaire, on va mettre, un deuxième bureau là-haut, et une salle de repos, bureau, voilà, donc je suis vraiment à fond, quand je joue à ce jeu, je vais essayer de vous faire un petit récap, une fois que j'aurai, fini le bureau, un petit récap de tout ce que j'ai fait, parce que là, je pense que vous n'avez pas forcément tout suivi, si vous découvrirez le jeu, et là, 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 c'est la salle du personnel, voilà, il faudra que je remplisse, d'ailleurs, avoir au moins 5 gardiens sans tâche à signer, je dépasse le budget, je dépasse le budget, il va falloir que je vire des ouvriers, d'ailleurs, ça me fait penser que j'en avais trop, voilà, donc là, on est bon, je vais remplir le deuxième bureau, juste, j'ai mis quoi ? non, c'était pas ça que je voulais mettre, je crois que j'ai mis un deuxième classeur, et une chaise, voilà, est-ce qu'il ne faut pas que je relie l'électricité ? Voilà, donc, alors, petit récapitulatif, oula, attendez, il y a un petit truc qui va pas, toc, voilà, là, ça ira bien, petit récapitulatif, le minimum syndical pour la prison, c'est ce que j'ai fait, en fait, c'est ce que j'ai fait, le minimum syndical, vous avez une cour, une cantine, et une cuisine, qui sont liées souvent, les cellules, de base, donc les cellules doivent au moins comporter un lit, et des toilettes, et doivent avoir une certaine taille, je crois que la taille minimum, c'est 3 par 2, sauf que là, je les ai fait un poil plus grands, pas très grave, il y a aussi une douche possible, enfin possible, obligatoire, les douches c'est obligatoire, même si on peut les mettre, on peut mettre des douches individuelles, sauf que c'est le mieux d'avoir des, enfin, d'un dépens, si vous ne voulez pas trop, vous pouvez regarder à la dépense, vous prenez 12 communes, et par contre, il ne faut juste pas avoir peur des émeutes, souvent je mettrai un garde ici, pour éviter les problèmes d'émeutes, ensuite, il faut les cellules des détentions, c'est au cas où vous avez trop de prisonniers, par rapport à vos cellules, ils sont placés en détention en attendant, après les cellules d'isolement, c'est si vos prisonniers font n'importe quoi, vous les mettez en cellules d'isolement, pendant un certain temps, ensuite, les bureaux, c'est pour tout ce qui est administratif, donc à chaque fois que je ferai quelque chose, ça sera d'administratif, ou presque, donc il va me falloir pas mal du bureau, et là j'ai fait, enfin c'est en cours d'être fait, c'est une salle du personnel, pour que le personnel de l'établissement puisse se reposer, sachant qu'il existe à peu près la même chose, mais pour les prisonniers, c'est la salle commune, voilà, donc pour l'instant la prison est plutôt pas mal, c'est le minimum, c'est à dire que là, dans 7 heures, on est prêt à les accueillir, c'est sûr, après, elle ne va pas être très évolutive, étant donné que, là j'ai 10 cellules, il faut que j'atteigne 100, donc en fait, vous prenez ça, vous le multipliez 10 fois, et clairement, là, dans ce petit espace là, il n'y aura pas assez, même si je fais des toutes petites cellules, ça ne passera pas, du coup, il va falloir vraiment qu'on s'étende, donc je vais commencer par m'étendre ici, et après, je m'étendrai vers le haut, je pense, mais pour ça, il va me falloir pas mal d'argent, sachant qu'en fait, les revenus quotidiens augmentent, plus vous avez de prisonniers, plus le revenu quotidiens augmente, et en même temps, vous recevez de l'argent à chaque fois que vous recevez un prisonnier, voilà, donc j'espère que vous avez expliqué un petit peu, vous avez fait le résumé, alors c'est compliqué à prendre en main au début, surtout quand c'est la première fois que vous regardez ce genre de choses, je vous assure, ça devient assez simple par la suite, le début est toujours le même, c'est pas forcément le plus intéressant, c'est après, quand vous avez plein de prisonniers, que ça commence à faire n'importe quoi, que ça devient rigolo, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, je vous rappelle que c'est un let's play découverte, je ne dis pas que ce que je fais est parfait, il y a des gens qui font ça bien mieux que moi, mais c'est un petit peu la base, on va dire, c'est, vous avez le truc basique, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, et puis à la prochaine, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501